Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va commencer les vidéos unboxing On va commencer les vidéos calendrier de l'Avent, donc le premier dimanche, la première vidéo qui commence des calendriers de l'Avent Normalement si tout se poursuit bien, je devrais avoir tous les calendriers à la suite, il n'y aura pas de pause calendrier de l'Avent jusqu'à la fin De ceux que je veux un unboxing, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir des calendriers de l'Avent spécifiques Parce que j'aimerais bien commander des calendriers que je n'ai pas faits cette année, j'ai vu le calendrier de l'Avent Maybelline Il y a le L'Oréal, il y a le Calista, donc n'hésitez pas à me dire si il y en a que vous voulez que je unboxe Et si jamais il revient beaucoup, je ferai un unboxing Là j'ai commandé celui-ci et un autre qui ne devrait pas tarder à arriver, donc dans le calendrier de l'Avent ce sera la semaine prochaine Donc voilà, mais là ils ne sont pas tous sortis, mais vous avez du coup les calendriers de l'Avent Rituals qui sont sortis le lundi Lundi nous y étions, j'arrive, lundi 2 ils sont sortis, moi je l'ai commandé sur l'application Mais vous pouvez aussi les commander sur le site, à savoir que moi c'était ma première commande sur l'application Du coup j'avais une réduction 4 calendriers de l'Avent, comme chaque année, enfin comme depuis l'année dernière Vous avez le calendrier de l'Avent standard, le 2D, donc celui que j'ai unboxé l'année dernière Vous allez avoir le Yushka sauvage qui va apparaître parce que je suis vraiment à sa taille Désolée si vous entendez grincer, c'est que ce petit chien sauvage ne pouvait pas se mettre derrière moi avec mon autre chaise Donc j'ai dû reprendre la chaise qui grince, c'est très chiant Donc le 2D, moi cette année j'ai pas pris le 2D parce que l'année dernière je crois, deux ans de suite j'ai pris le calendrier de l'Avent 2D Cette année j'ai voulu évoluer un tout petit peu Donc j'ai pris le calendrier de l'Avent Deluxe Donc qui est au prix de 99,90€ pour une valeur réelle de 171€ A savoir que dans ce calendrier de l'Avent là vous avez deux formats full size Que dans le 2D il n'y a pas de format full size Ensuite vous avez du coup le calendrier de l'Avent qui est au-dessus à 149,90€ J'ai un peu hésité, je vous avoue mais je me suis dit Je vais le faire soft, enfin soft d'une façon où j'ai hésité à prendre celui à 100€ à celui à 150€ Mais comme j'ai eu l'habitude de prendre celui à 80€ je me suis dit cette année Je vais rester sur le calendrier de l'Avent à 100€ et on verra l'année prochaine Donc voilà, et dans le grand format à 150€ vous avez une valeur réelle de 274€ C'est bien pour ça que j'ai hésité Et du coup à l'intérieur vous avez 7 formats full size Il est vraiment pas mal celui-ci Et l'année dernière il y avait, après je sais pas s'il y avait les années d'avant C'est le calendrier de l'Avent pour homme Donc voilà, qui est au prix de 90€, 89,90€ Pour une valeur réelle de 160,90€ A savoir que dans le calendrier de l'Avent à homme par contre vous avez que 12 cases Et dans les autres c'est que des 24 cases Et après je crois que, je sais pas si c'est que des formats full size C'est pas du tout précisé dans le format Ah si, dans le calendrier de l'Avent à homme vous avez 5 formats full size Sur 12 produits donc c'est quand même pas mal Ce sont pas stables, il y en a un que j'ai galéré à mettre Je vais y toucher, ouais c'est moi là, pas obligé Voilà, c'est très beau par contre Je pense que je vais le garder pour le mettre sous mon sapin Enfin j'ai un peu peur que mon look est derrière moi Chape les maisons Je sais pas si je vais faire le test en fait cette année Mais bon, je vais peut-être le garder de côté Pour voir si je le mets sous le sapin Parce que c'est vraiment super beau, j'aime bien Enfin bref, j'ai commandé le lundi de sa sortie Donc j'ai dû le commander vers... Je travaillais d'après-midi, donc vers 18h Quelque chose comme ça le lundi à 18h Et je l'ai reçu le jeudi matin Voilà, donc livraison extrêmement rapide Donc je l'ai reçu à temps pour vous sortir la vidéo ce dimanche Celle que vous regardez Donc voilà, donc tant mieux Donc on va commencer tout de suite avec la case numéro 1 A savoir aussi que Oui, j'ai oublié de vous dire Je vais faire que de moto coupée Dimanche vous avez des bougies Et le décembre ça commence un dimanche Donc voilà Donc dans le calendrier d'Avent vous aurez 4 bougies C'est des petites bougies Mais moi je les aime bien, je vous avoue Donc on va commencer tout de suite avec la case 1 Du coup, qui est normalement une bougie Si je me trompe pas Mais c'est trop mignon Les petits packaging comme ça là C'est vraiment trop cute Vous avez des petits textes en dessous Souvent qui vont vous spoiler C'est écrit en anglais Mais ça dit par exemple Le 1er dimanche de décembre Le 1er dimanche de décembre en gros Et ça explique les notes si je me trompe pas Oui c'est ça Mais ça dit direct que c'est une bougie En fait ça vous spoil Donc si vous voulez pas être spoilé Je vais essayer de pas abîmer les maisons Je connais l'odeur Ah oui c'est la smooth violet Ah oui je suis pas très fan de celle-ci Bon voilà je vous montre Je vais aller regarder les notes Pour vous dire Parce qu'en fait là C'est hyper fort je trouve comme odeur Du coup là vous avez Il y a même pas écrit le grammage Non il y a pas du tout écrit le grammage Ah vous l'avez en tout petit format Mais si ça vous intéresse Elle est à 360 grammes Pour 37,90€ Cette élégante bougie parfumée De notre private collection Apporte une senteur relaxante Apaisante et réconfortante La senteur smooth violet Associe touches fruitées Et éléments floraux Comme les fleurs de rose Et de violette C'est pour ça que j'aime pas Il y a des notes de rosa Parce que vu qu'on va ouvrir Des calendriers de la vente Skincare Voilà tout ça Je déteste l'odeur de la rose Voilà C'est pour ça que je l'aime pas Le bois de centelle Les notes discrètes De patchouli De musc et d'ambre Apporte une touche chaleureuse Donc voilà En vrai j'aime bien J'aime bien le patchouli Le musc c'est Patchouli Bon ça dépend Ça va dépendre D'ambre moins fan Voilà On va dire ça comme ça Voilà Donc celle-ci Souvent je la mets dans la chambre d'amis Parce que c'est la pièce Où j'y vais le moins Enfin c'est la chambre d'amis Slash le bureau Donc pas C'est la chambre où j'y vais le moins Du coup ça me dérange pas Mais comme ça je la fais brûler Donc voilà Mais voilà Vous savez pourquoi du coup Je n'aime pas trop ça Casse numéro 2 En plus je les ai pas du tout mis dans le bon sens Et si jamais quand vous mettez Les petites maisons Vous avez les numéros ici Petite case comme ça On va éviter de lire ce qu'il y a écrit Pour pas se faire spoiler C'est assez lourd quand même Qu'est-ce que c'est Ouh Je crois que c'est un produit pour les mains Ouais c'est ça Savon pour les mains Ah j'adore En petit format Là vous avez 110ml Et l'odeur c'est précieuse En plus j'ai fini le mien Ah si je connais cette odeur J'ai acheté la mousse de douche J'avais acheté la mousse de douche Ah bah C'est un peu l'homme Je trouve Là c'est pas mal pour tester En plus moi j'ai le blanc Pour ma salle de vent Parce que j'aime bien Mais en private C'est pas la Sakura C'est une autre odeur private En blanc Et j'aime beaucoup Je suis trop contente De pouvoir tester celui-ci Du coup Et j'aime beaucoup les mousses de douche Donc c'est formule pH neutre Si jamais ça vous intéresse Et pour l'odeur C'est Formula A partir d'ambre intense L'élégance florale De la fleur de vanille Et c'est tout Les épices prennent le dessus Se mélangent Se mêlent Au centale Un peu dure pour décrire les odeurs Mais voilà Pour l'odeur En gros il y a du ambre Ah oui attendez Dans une senteur ambrée Aux notes De ylang Ylang pardon Et de patchouli Et de Vétiver Punaise Ouais c'est le vétiver Je pense que le mélange De patchouli et vétiver Ça me fait penser à l'odeur Donc voilà Mais c'est pas mal en vrai Très contente En vrai ça j'aime bien J'avais déjà eu la mousse de douche En vrai ça allait Niveau odeur En vrai ça passe C'est pas ce que je préfère Mais pour les mains Ça va passer De toute façon Mousse de douche Ça va passer Numéro 3 C'est le grand aussi C'est le beau C'est plutôt pas mal Ah aussi un petit format Du coup dans la même gamme Que le numéro 2 Et là c'est quoi C'est un baume pour les mains Je connaissais pas du tout Ce format là En baume pour les mains Par contre Pas mal C'est la même odeur Là c'est sa baume pour les mains Je connaissais pas du tout Enfin je connais Les baumes pour les mains De chez Rituals Qui n'est pas dans ce format là Alors là du coup Moi je l'ai en 85ml Mais il existe en 175ml A 12,90€ Ça dit Appliquer chaque jour Du bon pour les mains Oui Sur les cuticules Si ça marche Ok Pas mal Pas mal Là ça fait une petite C'est pas mal en plus Pour mettre dans la salle de bain Je trouve que c'est pas mal C'est mignon C'est tout petit C'est cute Non j'aime bien On commence bien On commence plutôt bien Case numéro 4 Le 4 c'est devant Attendez Là c'est le 5 Je trouve pas le 4 Oh mais il est devant moi J'ai tout cassé Pour rien Puisque le 4 Il était tout devant moi Vous voyez que ces petits tons là Ils sont pas du tout stables Je fais que de me battre avec Le 4 Qu'est-ce qu'on pourrait avoir Je sais pas du tout Ce qu'on pourrait avoir Dans le 4 Je vous avoue En plus en format comme ça On dirait un beauty blender Je sais même pas s'ils font Des beauty blender Rituals On dirait un beauty blender Ou un petit pot Ah Je sais Non il faut pas qu'on rituelle Des petits pots C'est un petit pot Pardon Oui Un petit pot de quoi C'est vraiment un tout petit pot 15ml Non je vous l'ai même pas montré Hop Il est mignon le petit pot Mais il est vraiment C'est vraiment C'est vraiment petit Rituals Regardez ce que c'est Namasté C'est de la gamme skin care Dans tous les cas Masque Donc là on a vraiment Un tout petit format Parce que là vous avez 15ml Et le grand format Il est à 50ml Donc voilà Pour 31,90€ Donc là c'est en gros Un masque gel rapide Efficace Qui relève instantanément L'éclat de la peau Grâce au AHA AHA naturel Qui exfolie Et lisse J'ai bien envie de sentir L'odeur Ouh oui Hum ça sent Ça sent On sent bien de l'odeur Je trouve au niveau de l'odeur C'est doux C'est bien Donc voilà Bon il fait un peu cheap Le petit packaging Je trouve Mais pas mal 15-15 Je pense on peut l'utiliser 2-3 fois Je dirais Donc on a la 5 Que j'ai Ici Grand format aussi Je dirais Une petite Mouche de douche Huile de douche Dans ce type de format Là je dirais Ah parce que je me suis trompée Huile de douche Chuchot De le Rituel Ayurveda Donc c'est mon deuxième Odeur préférée Donc les huiles Je sais plus Je crois que j'ai testé Mais c'est un format Un peu plus grand Je crois que pour moi C'était plus petit Donc là vous avez 75ml Dans ce format là Donc là en gros Vous avez 75ml Et le grand format C'est 200ml Pour 9,90€ Et du coup Si jamais Au niveau de l'odeur On part sur de la rose indienne Et l'huile d'amande douce Là en vrai C'est ma deuxième odeur préférée Mais je trouve pas Qu'on sent énormément la rose Si jamais Je dirais que c'est ma deuxième Ah j'ai dit C'est entre ma deuxième Et ma troisième préférée Elle a peut-être été battue On va voir si on l'a Mais je l'aime bien Celle-ci je l'aime bien J'espère qu'on aura Des produits de ma gamme préférée On passe à la case Numéro 6 En fait je passe plus de temps A chercher les cases 10 Ah c'est le sapin J'ai oublié complètement De regarder le sapin Alors Là En format comme ça Je sais pas ce que ça veut dire du tout Je sais pas ce qu'on peut retrouver Parce que je sais pas trop Ah bah voilà Tiens en parlant C'est un masque de nuit Pour le corps Je prenais pas du tout Le sapin Je vais le laisser Parce que je trouve ça trop mignon Mais après les maisons Je pourrais les laisser Mais je vais me perdre Donc un petit produit comme ça De la marque Rituals of Mere Donc ça c'est ma gamme préférée Et là on a un masque de nuit Pour le corps Avec un format de 40ml Je trouve ça pas mal Alors là on va regarder ça tout de suite Parce que je connaissais pas du tout Je vous avoue Donc là vous avez 40ml Et en grand format C'est un format peau Vous avez 125ml Au prix de 16,90€ Si jamais vous voulez les odeurs De ce produit C'est des fleurs de lotus Et de thé blanc Et c'est vraiment ma gamme préférée Et du coup Qu'est-ce qu'ils disent Sur ce produit Donc bénéficiez d'un sommeil Vraiment réparateur Grâce au masque de nuit Pour le corps De chez Rituals of Karma Cette crème en gel légère A été développée Pour régénérer Réhydrater Et nourrir ses peaux Et déshydrater Pendant le sommeil Pour redonner de la souplesse Et de l'élasticité A la peau C'est un complexe D'hydratation intense Contenant du squalane De l'aloe vera Et des algues Très contente Je vais tester ça Ensuite Casse numéro 7 J'aime bien deviner Je suis vraiment trop nulle Je sais pas si c'est un grand format Je suis vraiment trop nulle Ouh J'aime ce que je sens Alors ça j'adore Oh la 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 Alors là en plus Je connais pas du tout Suède Vanille C'est un spray d'intérieur Alors ça j'adore Par contre Vous avez 50ml Mais je crois que c'est le même format Qu'on a chaque année Mais d'habitude C'est pas cette gamme là Donc très 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 content Donc le spray d'intérieur Il est à 500ml A 35,90€ Ouh Il sent bon Il sent bon Premier abord fort Mais l'odeur à passe vite Ah j'aime bien Ça sort très 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 fort La vanille Si jamais Ça change du Ça change de Des rituels Ce qu'on a l'habitude d'avoir En spray dans les calendriers d'avance C'est les rituels softmer Donc en gros Ce parfum d'intérieur Associe le senteur sucré Réconfortant de la vanille Aux notes de fond De la cardamone Du romarin Et du patchouli Laissez-vous rire Par les senteurs douces Relaxantes Du parfum intérieur Et apaiser votre âme Et détendez votre esprit Ah pas mal Ah bah ça sent pas mal Alors à voir Une fois que je vais sprayer Parce que moi je suis très sensible aux odeurs Mais à voir 8 ça doit être une bougie Du coup je suppose 8 ouais Je pense que c'est une bougie Vous voyez Je commence à comprendre Comment c'est Et en plus C'est fermé Différemment des autres Alors Est-ce que j'ai aimé L'odeur Je suis en pas trop là J'ai trop d'odeur Ah si celle-ci je l'aime bien Celle-ci je l'aime bien Wild Fig On l'avait eu aussi L'année dernière Je pense qu'ils mettent chaque année En fait ils mettent les Collections private en bougie Chaque année Elle est plus douce Celle-ci j'aime bien Enfin je crois que c'est ma préférée Toute en fait De tout ce qu'il y a De toutes les bougies Qu'on va voir Je crois On va voir Mais je crois que c'est ma préférée Alors qu'est-ce qu'ils disent Fix Alors grâce à la cinteur relaxante De la fixe sauvage Et d'élégante bougie Parfumée évoque la cinteur sucrée Des fruits d'été D'extrême-orient La 9 Oula J'ai tout fait tomber Parce que je pensais pas Qu'il était si Si long Je dirais Les mousses de douche Elles sont peut-être plus grandes Peut-être produits pour les mains Voilà Est-ce que j'ai raison J'ai pas rédant C'est un produit Rituals of Namasté Ah c'est le nettoyant C'est le nettoyant Je l'ai eu Un grand format Je sais plus où Dans un Je sais plus dans quoi Je l'ai eu Calendrée de l'avant L'année dernière Ou calendrée de l'avant De l'été Cette année Ils ont pas fait le calendrée De l'avant de l'été Je sais pas si ça a marché Si bien que ça Ouais celle-ci C'est de la mousse de nettoyage Donc je l'aime bien Je vous ai déjà fait revue Ça fait deux fois Ou trois fois Que vous l'avez calendrée de l'avant Pas mal Mais voilà Au moins ils mettent plus leur sérum Je préfère le nettoyant Que le sérum du vin C'est génial Donc qu'est-ce qu'on a On avait eu quoi Crème pour les mains On a eu un baume pour les mains Donc on en a deux Oh une bouse de douche Ah un déodorant Oh punaise Trop contourante Donc c'est la gamme Sakura C'est pas ma gamme préférée Mais pas mal 24h anti-transpirant Donc vraiment pas mal Les notes Je vais vous dire Les notes du Sakura En fait c'est un format C'est pas le grand format Mais c'est le format vente Que vous pouvez retrouver A 50ml Qui coûte 4,90€ Et au niveau des notes Vous avez du lait de riz Et de la fleur de cerisier Voilà Donc à tester C'est pas mon préféré Je sais plus si je l'aime Si je le supporte Je le supporte juste C'est juste je le supporte Et c'est Pas dans mes préférés du tout Genre vraiment Ça doit être C'est pas dans les pires Mais c'est vers les pires Vous voyez ce que je vais dire Au niveau des odeurs Donc on est à la 10 On est à la 11 Mon truc ne ressemble plus à rien C'est horrible 12 gelais Le 11 il est grand Ah ça c'est une mousse de douche Oh je le sens Je le sens Ça serait incroyable Ah non Oh je savais pas qu'on avait ça Oh c'est génial Regardez moi ça Un sans bon Enfin un diffuseur Mais il est grand plus Le format off mer Donc le format orange Oh là là j'adore En plus c'est très beau Oh j'adore Je vais mettre ça dans mon entrée Direct J'adore Je savais même pas qu'on avait ça dedans Donc là moi j'ai un format De De Est-ce que je vais trouver le format écrit Si je le soulève C'est pas écrit Ah si 70ml C'est un petit format Parce que le grand format existe A 250ml Pour 30,90€ Mais là Quand même 70ml Enfin Je viens d'exploser mon téléphone C'est pas grave Ça fait la taille de ma main C'est quand même un super bon format Il dit Réveillez votre intérieur Avec ses parfums énergisants Pour la maison Avec sa note de tête A l'orange douce Cette eau de parfum fraîche Apportie massivement Une sensation pétillante L'harmonie des fleurs Et des épices fraîches Relève une sensation de fraîcheur Apaisante Et formulée à partir D'une note de cœur De muscade Et au bois de cèdre Voilà Alors là 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 j'adore On va continuer Ensuite Avec la gâte d'eau Et on est déjà à la moitié C'est pas une bougie Je sais pas ce que ça peut être J'ai l'impression que c'est rond Ça fait le même bruit A peu près que l'autre Mais en plus petit Ça se baladeur Là j'ai zéro idée Oh On l'a chacané ce truc C'est l'huile de douche Alors c'est de la gamme Karma Donc mon odeur préféré Mais c'est une huile pour le corps Pardon Ça fait à peu près Pour vous dire Comme les produits de chez Nuxe Les huiles prodigieuses C'est le même effet Voilà Mais ça on l'a vraiment Genre chaque année Et toujours dans le même format Donc Bof Donc je vous fais un briefing Vu qu'on est à la mi-calendrier On est à la 15-12 Là déjà Vraiment je suis hyper contente De tout ce que j'ai eu Je le trouve déjà très bien Vraiment je vous avoue Je le trouve déjà très bien Enfin Je pense pas qu'on aurait retrouvé Des choses comme ça Comme le déo Et le center dans le cabrier De l'avant A 80 euros Mais je trouve que c'est vraiment pas mal Vraiment je suis agréablement surprise Un peu mitigée Je suis très enthousiaste Et là je vous avoue Que je suis plutôt enthousiaste J'espère ne pas être déçue Parce que des fois Ça peut être super bien Pour les 12 jours Les 12 premiers jours Et après C'est là que ça se casse la gueule Mais là vraiment A part Je tique juste Sur l'huile Parce que ça on l'a vraiment Chaque année Et je pense que vous allez le retrouver Dans le 3 Dans les 3 Pardon Calendrées de l'avant Enfin j'espère pas pour le plus cher Mais en tout cas pour le 2D Je sais que vous allez le retrouver Ça vraiment on le retrouve Dans les calendrées de l'avant de l'été Dans les... Là enfin Ce qui est bien par contre Cette année c'est que Vu qu'ils ont pas fait De calendrées de l'avant de l'été J'ai pas cette... Cette déception Parce que j'avoue Que dans les calendrées de l'avant de l'été On retrouvait pas mal de choses Qu'on retrouve dans les calendrées de l'avant de Noël Et je trouve que là c'est mieux Voilà Ils ont pas sorti cette année Je sais pas si c'est... Je trouve que c'est pas plus mal Donc on va continuer Avec la carte de 13 Pendant que mon calendrier de l'avant Se casse la tête Ça, ça, ça Vous voyez là Ça c'est pas un produit Ils aiment bien mettre des petits accessoires Dans une case Ça, celui R80 rouge Accepte un accessoire C'est un accessoire Un accessoire Ah non c'est pas un accessoire Ah j'ai eu peur Ah bah alors là par contre c'est vraiment Alors Attendez c'est tout petit J'ai cru que c'était un accessoire C'est un... Un... Alors Rituals of Karma du coup Le même que le déodorant Et là c'est quoi ? C'est un shampoing Ah c'est un shampoing solide Mais Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille Enfin Attendez Je vais vous montrer là Il y a combien ? Il y a 10 grammes C'est pour ça que je pensais... Ah j'ai eu peur Je pensais que c'était un accessoire Mais je connais pas du tout Je crois que c'est une nouveauté Mais ça c'est un échantillon C'est pas un produit Ça c'est un échantillon C'est une déception Pour 100 grammes C'est 12,90€ Et là vous avez que 10 grammes Mais vraiment Par contre c'est présenté C'est Mimi Mais vraiment Ça fait vraiment très d'échantillon Donc j'étais à la case numéro 13 Donc case numéro 14 Tout tombe 14 voilà C'est celui Bon tous Mes maisons tombent tous C'est vraiment le calendrier de l'avent Vous verrez le moins pratique Ah c'est lourd Hum Ah je sais pas tout ce que ça peut être Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah c'est un Comment on appelle ça ? Un gommage shampoing C'est comme le Christophe Robin Et le Sephora Si jamais Ma meilleure amie C'est pour ça que je sais Ça sent la Wouh Ça sent Ça te Si vous avez les boucher Ça vous Attendez je vais regarder Puisque je le connais pas du tout Je crois que j'ai déjà vu Je crois que ça me dit quelque chose Mais je suis plus sûre Si c'était Rituals ou pas Du coup là dans ce pot C'est quand même un bon pot Vous avez 75ml Et il est vendu A 235ml A 19,90€ Mais là je trouve quand même Que c'est un bon pot Je sais pas si vous verrez Enfin là c'est quand même Un bon format Donc du coup Ce shampoing exfoliant Pour le cuir Chauvelu Au cristaux fin De sucre Et d'huile d'argan Élimine en douceur Les peaux mortes Et l'excès de sébum Et les résidus de produits Pour les cheveux propres Et éclatants Donc ça Ce qu'il faut savoir Ça exfolie les peaux mortes Élimine les résidus Qui ternissent Et apporte une sensation De fraîcheur L'odeur Une sensation de fraîcheur Je peux vous dire que c'est vrai Parce que vu l'odeur 4 heures de ça Donc la 15 qui est là Le 4-17 Depuis que je l'ai mis Il ne veut jamais tenir Tout seul Je ne comprends pas Comment ça se fait Les ponts se sont échappés On va les laisser s'échapper 15 Ça c'est une bougie je crois Ouais voilà La bougie J'ai reculé Vous voyez Je commence à Je commence à me faire La petite maison bougie Alors la première Quand je l'ai senti Comme ça J'ai senti direct Comme elle là Troisième dimanche J'ai écrit Ah jasmin J'aime bien J'aime bien jasmin Si si Sweet jasmin Celle-ci je l'aime bien Je la supporte bien Donc les notes C'est une note pétillante Et lumineuse De cassis frais Relevant l'élégance Des fleurs comme le jasmin Les notes ambrées Apportent de l'élégance Et du réconfort A l'eau de parfum Donc on a ouvert la 15 Donc la 16 19 Ah la 16 c'est la grande On va sortir Le 17 je vais vous le poser là Parce qu'il me l'a Là ça c'est une mousse de douche J'espère que c'est Of Karma Ou Ayurveda Parce que Karma On en a déjà eu Ah non c'est Hamam Mais c'est une mousse de douche Mais c'est le C'est le Hamam En grand format Pas mal J'aime bien Enfin je la supporte bien Enfin elle sent bon Elle sent bon C'est une odeur hyper relaxante Alors là Quand je le mets là Que je passe une sale journée Vraiment quand je passe une sale journée Que j'utilise cette mousse de douche Je suis refaite Ça me détend Vraiment Alors 9,90€ Et du coup Pour vous dire les notes Alors du coup C'est de l'huile d'argan Et de l'eucalyptus Donc une collection de soins Pour le corps Est formulée à partir De l'huile d'argan nourrissant Et eucalyptus Qui a des bienfaits apaisants Riches en vitamine E L'huile d'argan Revitalisant Et adoucissant sur la peau Et les cheveux La senteur de cette collection S'ouvre à une note d'eucalyptus Et de menthe Autour de nuances fraîches D'alouer et verra Pour terminer sur une note de fond De voie de centale Voilà Vraiment tout Qui est fait Pour que Ce soit un moment relaxant Petit format Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver Un baume à lèvres Je sais qu'il y a des baumes à lèvres J'aimerais bien tester Mais je pense Non pas du tout Ah oui Ça aussi on l'a chagané Il est très bien ce masque Par contre C'est un masque pour les cheveux On l'a vu aussi l'année dernière Elixir Collection C'est à base de Kératine Et de l'huile d'argan Il est vraiment très petit ce format Parce que vous avez 20ml Il est pas plus Il est plus grand Que le format pour le visage Enfin moi avec ma longueur Je sais pas si vous verrez Je fais des utilisations Mais il est vraiment bien Je l'avais eu l'année dernière Donc c'est pas une grosse déception C'est juste que Je hic un peu sur le format Parce que c'est un petit format Mais c'est le même format Qu'on avait eu l'année Salut Forcément vous avez une petite coupure Vous comprenez pas grand chose Mais j'ai une nouvelle tête On a pas les mêmes visions Mais cette première vidéo De calendrier d'avant Ça non c'est pas mal J'ai été En fait j'avais plus de batterie Donc j'ai dû aller Mettre à charger Et j'ai décidé de faire une pause Pour manger quand même Parce qu'il était déjà 14h30 Et j'avais toujours pas mangé Quand je suis revenue J'ai mal enclenché mon micro Et du coup Il a pas J'ai filmé Pendant moins 20 minutes Enfin le reste De l'unboxing Donc de la case Attendez De la case 17 Si je me trompe pas A la case 24 Et Du coup je n'y avais pas de son Enfin bref Du coup je me suis rendu compte Qu'en faisant mon montage J'avais pas de son Donc je m'essaye d'essayer De faire une voix off Et que ça cale pas Que ça fasse un décalage Que ça soit dégueulasse Vous aurez pas ma réaction directe Quand j'ouvrirai la case Mais au moins Je vais vous unboxer vite fait Les cartes Les cases Donc du coup J'ai été coupée Mais je vous disais Que normalement Dans la case 17 Vous aviez ce masque Elixir collection A base de kératine Et de l'huile d'argan Et que je l'adorais Que c'est un petit format Moi qui ai les cheveux longs Pas ouf Mais que C'est vraiment Un masque Qui hydrate super bien Si vous avez les cheveux déshydratés Les cheveux secs Enfin vraiment Pour moi Il hydrate super bien Je l'avais déjà eu Et je voulais l'acheter Après il m'est sorti de la tête Mais du coup Je voulais grave l'acheter Et je vous le recommande Très trop ce masque Et je suis très contente De l'avoir Dommage que c'est un petit format Du coup Dans la case 18 On y retrouve Un petit adoucissant C'est un adoucissant Du Rituals of Jing Du coup Je vais refaire Ce que j'ai fait Hier C'est à dire Vous dire les notes De 100 heures Mais moi Je suis adepte De tout ce qui est Adoucissante Chez Rituals J'en avais eu un Dans une découverte De calendrier d'avant de l'été Et depuis Que j'avais découvert J'avais eu le Ritual of Karma Pareil dans ce format là Une calendrier d'avant de l'été Ou alors Dans les cadeaux De Rituals Que tu as Quand tu dépasses 45 euros Quelque chose comme ça Du coup Et ben Je passe ma vie Mon adoucissant C'est que ça L'adoucissant Donc pour 750 ml Il est à 12,90 euros Et là J'ai 75 ml Et du coup Les notes Donc ça nettoie Adoucit Parfume Les vêtements Et le linge De lit D'un mélange Apaisant de fleurs De lotus Et de jujube Chaque vaporisation De parfum Apaise Apaisant Floral Et musqué Vous aidera A vous détendre A savoir que dans le grand format De 150 ml Vous pouvez faire jusqu'à 30 lavages Moi c'est ce que je disais C'est que je dis ça me fait un peu plus Moi parce que moi j'en mets moins Je mets moins de la quantité Qui est dite Et je trouve que ça sent Mon linchant quand même Donc si vous voulez vraiment Que ça sente plus fort Vous pouvez mettre la quantité Qui disent Mais je trouve que c'est trop Alors que même si on en met moins A part dans ce rituel là Je trouve que vous avez Le rituel Jing Le rituel Karma Qui est mon désir préféré Et le rituel Sakura Que je n'aime pas Du coup Celui-ci Il sent le moins fort De Karma Qui s'accourage Je pourrais pas vous dire Parce que j'aime pas cette odeur Mais celui-ci Il sent moins fort Du coup j'en mets un peu plus Voilà Donc celui-ci Oui pour les 30 lavages La case numéro 19 On se retrouve avec un boom Pour les mains Du coup en format full size Donc le deuxième format full size Comme je vous l'avais dit Vous avez deux grands formats Et du coup on avait La mousse de douche Rituals of our man Et là on se retrouve Avec cette crème pour les mains De la gamme Sakura Donc ça a petit Je vais pas l'ouvrir Vous vous doutez bien Comme je vous ai dit C'est mon odeur Que je n'affectionne pas particulièrement Je vous ai dit Que c'était une odeur Que j'affectionnais pas particulièrement Du coup je vais vous la garder Pour un concours Je vais pas du tout l'ouvrir Mais du coup C'est un boom pour les mains En grand format Donc plutôt pas mal Dans la case numéro 19 On retrouve un petit produit Comme ça Tout kiki C'est une lotion en mousse Pour le corps Mais celle-ci est de la gamme De la gamme Hot Karma Donc vous vous souvenez C'est la grande mousse de douche En grand format Donc c'est la même C'est juste Je sais pas pourquoi Elle est marron Ou il est peut-être bleu Mais bon c'est pas grave Et là en fait C'est juste la texture mousse Pardon Là vous avez vraiment Pas beaucoup de grammes Enfin millilitres Vous avez 30 millilitres Du coup pour le grand format Vous le retrouvez à 13,90€ Pour 150 millilitres Et là on a 30 millilitres Mais en vrai C'est pas mal pour tester Pour que vous puissiez découvrir La texture mousse La plupart du temps On avait la gamme Off Mer Donc là ça change d'odeur C'est pas mal Et moi j'aime vraiment bien Je préfère cette texture là Ou texture crème De chez Rituals Pour la case numéro 21 C'est la petite déception Du calendrier C'est qu'on a un petit accessoire Voilà On se retrouve avec un petit bracelet Bon il est pas horrible Enfin moi je suis pas très bracelet En fait Je préfère les boucles d'oreilles Les colliers Mais je suis pas très bracelet Souvent en plus Bah de base je portais Que un bracelet Que ma meilleure amie m'avait offert Mais du coup Là où je travaille On a pas reux bijoux Donc bah je le porte très peu En ce moment Mais du coup voilà Il ressemble à ça Enfin en vrai Il pourrait être mignon Mais ça c'est chiant Ça c'est vraiment horrible Il serait comme ça Ça irait en vrai Ça passerait C'est mime Mais ça j'aime pas trop Enfin bref Mais après ça va du coup A tout type de taille De poignée C'est pas mal Mais du coup c'est bleu doré Donc là vous avez écrit Rituals Vous avez un petit soleil C'est une collaboration avec Tini Je sais plus qui Ça vous pouvez pas retrouver D'implication Mais par contre Vous pouvez retrouver D'autres bracelets En pierre etc Mais l'année dernière On va retrouver aussi Mais dans le moins cher Comme une Quelque chose comme ça Pareil de la même couleur Mais qui sentait A mettre dans le sapin Ensuite on passe A la case numéro 22 Donc 22 égale dimanche Égale bougie On se retrouve avec La bougie suède vanilla Donc pour vous rappel Je l'ai toujours à côté de moi C'est la même gamme Que le spray d'intérieur Et ça j'aime beaucoup Le fait de matcher les deux Parce que j'aime bien l'odeur Voilà J'aime bien l'odeur Mais sinon si j'aimerais pas l'odeur J'aurais le seum Mais elle sent vraiment super bon J'aime beaucoup Donc là c'est validé Petite bougie validée Donc ensuite Case numéro 23 On se retrouve avec Un bon format C'est pas le plus grand format Mais c'est un bon format C'est la crème pour le corps De la gamme Amsterdam collection Donc voilà Plutôt pas mal C'est une gamme Je sais pas si c'est une gamme J'avoue que je sais pas Si c'est une gamme Qui va éphémère ou pas A savoir qu'il y a pas mal De choses aussi Que j'avais remarqué Qui étaient en Ah oui c'est une édition limitée Édition limitée Il y a pas mal de choses en rupture Donc voilà Vous le retrouvez dans le calendrier d'avant Mais une fois que vous le revient Peut-être que ça sera plus disponible Cette gamme Si vous aimez bien l'odeur C'est juste ça le problème Parce que par exemple La mousse douche Le gel pour les mains Sans rupture de stock Par exemple là en fait Je trouve pas du tout Donc du coup On y retrouve le gommage Le boum pour les mains La brume Après le reste Il est indisponible Donc pour moi La crème pour le corps En fait elle est indisponible C'est en format peau 21,90€ Pour 250ml Là on a 70 Donc voilà Mais il est en rupture de stock Donc je sais pas Si vous pourrez le retrouver Au niveau des notes Vous retrouverez C'est une crème pour le corps Hydratante formulée à partir De yuzu Japonais Et de tulipes Pour rehausser La note épicée De poivre noir Et de bois de centale chaleureux Donc voilà C'est par contre Assez hydratant Et le dernier Le dernier produit Donc la case 24 Que je reprochais Du coup Quand je me suis arrêtée La case 23 C'est Que j'ai parlé trop vite C'est que je trouvais Qu'il n'y avait pas Le produit d'édition limitée Enfin le Amsterdam J'avais déjà eu Une mousse de douche Donc je connaissais déjà Et du coup En ouvrant Le 24ème case On se retrouve avec Une mousse de douche Donc ça déjà J'étais très contente De retrouver une mousse de douche Et c'était du coup La petite édition limitée Parce que je vous disais L'année dernière On avait une mousse de douche Dans ce format là Mais en format dragon Etc Je sais pas si vous vous souvenez Et bah j'avais adoré La gamme qu'on avait eue Et du coup là On le retrouve Mais du coup en dernière case Donc ça fait une bonne surprise Je trouve Par contre faut aimer Donc du coup C'est un petit format C'est la gamme The Alchimie Collection Donc vous voyez le packaging Le packaging il est trop beau En dégradé comme ça Et du coup C'est des notes De vue En fait pour l'instant Il est pas disponible Sur Rituals Donc en fait Le problème c'est que Je sais pas Enfin je sais pas Quand ça va être disponible Donc le temps que vous ouvrez Le 24ème Je pense que vous pourrez Le retrouver au mois de décembre Normalement c'est fait exprès Et à savoir que c'est des notes Ambré et Myrthe Et Myrthe Je savais pas ce que c'était Donc en gros C'est une résine très ancienne Tirée d'un arbre cultivé En Somalie Éthiopie et Afrique du Sud Donc du coup en gros aussi Vous retrouvez un peu Des huiles essentielles Enfin C'est un mélange d'huiles essentielles Avec une odeur humide Épicée de safran De coriandre Et de girofle Et un côté sucré Caramel Et vous retrouvez de l'anis Réglisse etc Donc voici pour l'auteur Donc je sais pas Je suis un peu mitigée Je suis pressée de sentir ça Voir si j'aime ou pas J'ai pas encore Senti J'ai l'impression Que ça va sentir Un peu fort Et quand je sens en fait Juste comme ça J'ai l'impression Juste de sentir Le côté épicé En fait de la mousse De douche Mais après ça peut être Une odeur complètement différente Mais juste sentir comme ça Plutôt épicé Donc voici Donc là Là devant moi J'ai quelques produits Mais j'ai pas tout Parce que tout a été rangé Mais je trouvais que En général le calendrier Il était quand même incroyable Je regrettais pas du tout D'avoir mis 100€ Dans ce calendrier de l'avant Et la chose que je pouvais vous dire Et vous recommander C'était si vous aviez A mettre Si vous voulez mettre En budget 100€ Si vous avez 100€ De budget à mettre Vraiment foncez pour ce calendrier Il est vraiment top Je regrette pas du tout D'avoir mis 100€ Pour moi tout va être A part ça Parce que j'aime pas l'odeur Utilisée On y retrouve aussi Une variété de produits En fait on y retrouve Des produits pour le corps Des produits pour le visage Des produits pour la main Des produits Pour la douche Pardon Des produits d'intérieur Avec les diffuseurs Avec le spray Des bijoux Et même pour les cheveux J'ai oublié Le scrub et le masque Pour les cheveux Et même pour le linge Enfin en fait Vous vous retrouvez vraiment de tout Vous vous retrouvez vraiment En fait là Avec ce calendrier là Vous pouvez y retrouver vraiment Une continuité De produits Enfin vraiment Vous pouvez exploiter au max En fait les gammes Rituals Parce qu'en fait Vous retrouvez déjà Tous les rituels Rituals of Jin Rituals of Sakura Karma Mer Et j'en oublie un Hamam Et puis même Vous avez des catégories privées Donc des collections privées Pardon Dans tout ce qui est bougie Même dans les produits Pour les mains Le gel moussant etc Enfin en vrai Vous retrouverez pas mal de rituels Même le Rituals Pour le visage Qui est Namasté Donc vraiment Je trouve vraiment Ce calendrier hyper complet Et vraiment Je regrette pas du tout D'avoir mis 100€ dedans Après je pourrais pas Vous comparer avec le 2D Peut-être que le 2D Il est aussi bien Enfin aussi bien Non parce qu'on mettra On est quand même 20€ moins cher Mais je pense Je sais pas S'il va être aussi bien Enfin aussi incroyable Aussi de bonnes surprises Aussi de variétés De Que ça soit des gammes Des produits Je sais pas du tout Je pourrais pas vous dire En tout cas moi L'année dernière J'avais pas eu autant De variétés de produits Donc voilà Mais je suis très contente Et vraiment C'est ce que je disais C'est que la première vidéo Unboxing Calendrier de l'Avent Commence super bien Et comme chaque année Je vous dirai dans la dernière vidéo Calendrier de l'Avent Que je vais unboxer Lequel je préfère L'année dernière Le top 1 Des calendriers de l'Avent On va voir S'il garde sa place ou non C'est le calendrier NYX Donc voilà Ce qu'il avait Et vraiment Tout cartonné l'année dernière Vraiment Il y avait aucun calendrier Qui était meilleur que lui Donc voilà C'est ce que je vous dirai Au dernier unboxing De calendrier de l'Avent Si vraiment Si vraiment Quel est mon top 1 Voilà Est-ce qu'il garde sa place ou pas Mais en tout cas Le Rituals se bat très fort Il est vraiment génial Et déjà Juste ça Je vous le recommande vivement Et je regrette pas du tout Donc voilà J'espère que cette première vidéo Calendrier de l'Avent Vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Et à liker Et je vous dis à plus tard